On voit vraiment un clivage générationnel au sein de la gauche qui est très prononcé. Vous ne trouverez pas de prolétariat woke. C'est vraiment quelque chose, disons, des classes sociales aisées. Quand on regarde les sondages de l'IFOP, notamment, c'est les jeunes et les jeunes diplômés. Il n'y a pas non plus de dépass de woke, en quelque sorte. Donc, il y a un clivage sociologique très net sur ce que pense cette génération-là. Et politiquement, est-ce qu'on a aussi une idée de la sociologie politique des militants woke ? Alors, c'est, encore une fois, dans le sondage de l'IFOP de février dernier, publié en mars pour l'Express. D'ailleurs, j'aimerais qu'on en refasse un, parce que je pense que, depuis le temps qu'on en a pas mal parlé, ces chiffres ont pu considérablement évoluer. Je serais très curieux de savoir ce que ça donne aujourd'hui. Disons que le militant woke, c'est plus souvent une femme qu'un homme. Mais c'est une corrélation, mais qui n'est pas gigantesque. La vraie corrélation béton, c'est l'âge. Moi, quand je contacte des journalistes de Libération, par exemple, en espérant qu'ils fassent en sorte de parler de la note, je vise l'âge. Et ça se vérifie. Généralement, ils me disent en privé, bon, je ne peux pas en parler, parce que c'est trop tendu en interne, mais je sais qu'eux ne le sont pas. Donc, le clivage générationnel, il est noir sur blanc, béton. Au-dessus de 35-40 ans, c'est des gens qui vont jouer un peu au woke, qui vont essayer un peu d'aller dans leur sens, mais qui philosophiquement, psychologiquement, ne sont pas dans leur mentalité. Mais personne ne se revendique, à proprement parler, militant woke. Ce n'est pas formalisé tel quel. Non, bien sûr. Mais moi, c'est ce que je dis lorsqu'on me dit ça parfois sur les plateaux, avec une certaine mauvaise foi. Je dis, bon, parlons, si vous voulez, des gens qui parlent de l'intersectionnalité. Parlons des gens qui conçoivent notre société comme une société hétéropatriarcale. Parlons de ces gens-là, nommons-les. Par contre, ne nous faisons pas croire qu'il n'y aurait qu'une gauche qui est d'accord là-dessus. Ce n'est pas le cas. Ne les appelons pas simplement progressistes, parce que ça vient nier une distinction entre ces deux gauches différentes. Donc, trouvons-leur le nom que l'on veut. Moi, ce terme, j'y tiens, mais pas tant que ça. Mais par contre, ne nous faisons pas croire qu'il n'y a qu'une gauche. Merci.